En étant capable de faire le tri entre ces clients qui sont les clients opportunistes ou les clients qui ont une faible valeur et en identifiant les clients à plus forte valeur, ça me permet d'avoir un bon point de départ. Ça, c'est la compréhension de l'ADN. L'usage de ça, c'est quoi ? C'est de se dire, si je dois acquérir à l'enseigne d'autres clients qui ressemblent à mes clients à plus forte valeur, et bien très simplement, la plateforme va permettre d'identifier des audiences, des listes de clients qui sont les clients à plus forte valeur. On va automatiquement se synchroniser avec Facebook, Instagram, Google et on va dire à Facebook, Instagram, Google, trouve-moi des jumeaux, trouve-moi des sosies statistiques de ces gens-là. Je veux des clients qui seront mes futurs meilleurs clients de demain. Et donc, à travers le ciblage de ces audiences-là, on va pouvoir acquérir des clients qui auront la plus forte valeur dans le temps. Alors, si on prend un exemple, là, si on prend l'exemple d'une campagne qu'on a mise en place, une campagne qui est maintenant récurrente avec Grand Malice, qui est une ancienne du groupe Mulier, on va effectivement identifier mes profils à plus forte valeur. Alors là, on parle évidemment des très bons clients. On va se connecter automatiquement à Facebook, à Google, à DoubleClick et on va aller faire des campagnes médias qui seront des campagnes qui ciblent des jumeaux, des lookalikes, des sosies de mes meilleurs clients. C'est ça qui va me permettre de me dire, finalement, pour les nouveaux clients que j'ai su acquérir, j'en ai finalement deux fois plus qui sont des clients qui deviendront des très bons clients que mes campagnes traditionnelles. Donc, peut-être qu'au départ, la campagne en tant que telle, elle va être, on va dire, classique. Ça va être une campagne traditionnelle en termes du volume de consommateurs qui va être ramenée par cette campagne. Mais ce qui est important, c'est que si on regarde dans le temps, c'est de s'assurer qu'elle va m'amener des clients qui ne sont pas des clients qui n'achètent qu'une seule fois, ce ne sont pas des opportunistes, mais elle va m'amener des clients qui achètent une fois, deux fois, trois fois, quatre fois dans l'année et donc qui sont proches de mes très bons clients. Voilà une première stratégie qui me permet d'identifier les meilleurs clients de ma base et d'aller recruter des clients qui sont très similaires. Merci. 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 Merci.